De 1960 à 1996, la France a mené des essais nucléaires au Sahara et en Polynésie française au mépris le plus complet des populations locales. Arrêtées en 1996, ces essais nucléaires ont laissé des traces pour plus de 150 000 personnes sans compter les populations de l'ensemble des régions concernées par les essais nucléaires. En 2010, cette Assemblée a voté la loi Morin qui avait vocation à indemniser enfin les victimes des essais nucléaires pratiqués par l'Etat français. Vu le faible nombre de victimes indemnisées, 16 dossiers examinés sur 859 déposés au 1er septembre 2014 et le rejet systématique de victimes de pathologies radio induites par le comité d'indemnisation, la loi de programmation militaire de 2013 a mis sous votre autorité la gestion d'un fonds interministériel dédié aux victimes. Pour rappel, elle visait également à élargir la zone géographique du Pacifique concernée à toute la Polynésie, la création d'un comité d'indemnisation indépendant et la désignation d'un médecin dans le comité sur proposition des associations représentatives des victimes des essais nucléaires. Le décret d'application qui est paru le 15 septembre 2014 n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les associations et aucun interlocuteur du gouvernement n'a été désigné pour suivre le dossier en concertation avec les associations. Bref, nous sommes au regret de constater que les améliorations votées par le Marlement sont inopérantes et les associations doutent de la volonté politique du gouvernement à régler ce dossier qui s'éternise, d'autant que toutes les demandes de rendez-vous qu'elles vous ont adressées, M. le Premier ministre, sont, semble-t-il, à ce jour restées lettres mortes. Il y a urgence, M. le Premier ministre, parce que les victimes disparaissent une à une. Je souhaite ainsi vous demander de bien vouloir nous faire savoir quelle suite vous comptez donner à ce dossier et dans quel délai vous souhaitez mettre en œuvre ces dispositions. Merci, Mme Duflo. La parole est à Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Cécile Duflo. Vous évoquez un sujet qui est un sujet ancien, qui a mis du temps avant de trouver une première perspective, un premier débouché. Ça a été le cas avec la loi Morin du 5 janvier 2010, ce qui permet désormais aux victimes des essais nucléaires de demander une indemnisation. Un régime spécifique a donc été mis en place, dont l'une des avancées, je veux le souligner, est que toutes les victimes, quel que soit leur statut, civil, militaire, travailleurs sur les sites d'expérimentation, français ou étrangers, peuvent prétendre à cette indemnisation. Des changements ont été apportés à ce dispositif à l'occasion de la loi de programmation militaire. à la fin de l'année 2013. Le dispositif fonctionnait, car le comité d'indemnisation s'était réuni à 48 reprises depuis sa création, mais l'enjeu était donné plus de force au comité d'indemnisation, puisque le CIVEN a désormais rang d'autorité administrative indépendante, et désormais les critères géographiques d'indemnisation sont élargis. Les membres du CIVEN, dans sa nouvelle configuration, ils sont neuf membres, seront très prochainement nommés par décret. Cinq parmi les médecins, qui seront au moins cinq, l'un d'entre eux sera proposé par les associations représentatives de victimes, et désigné après avis conforme du Haut Conseil pour la santé publique, conformément à un amendement qui avait été déposé par votre groupe. En tant que ministre chargé de la Santé, c'est moi qui assumerai désormais la présidence de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, et je veux vous le dire, Madame la députée, les associations de victimes auront toute leur place dans ce dispositif, et je les contacterai prochainement. Merci.